et salut à tous j'espère que vous allez bien c'est votre travail et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec la review un peu de toutes les modifications de classe sauf les modifications du roublard puisque les modifications du roublard ce sera la vidéo de demain avant que la vidéo commence je vous invite déjà à vous abonner c'est encore très nombreux à regarder ma chaîne sans être abonné et on s'approche grandement des 8000 abonnés donc n'hésitez pas vous abonner pour qu'on fête un peu ces 8000 abonnés et qui en est des gros cadeaux à vous faire gagner mais avant avant de voir les abonnés on va tranquillement franchir les étapes et on va surtout faire cette petite vidéo avec donc la review de toutes les modifications de classe qui a eu donc on va directement commencer avec voilà le petit changelog alors on va commencer par le cra le cra et des modifications assez importantes notamment donc la flèche tyrannique qui a été surtout un gros nerf pour le pvp puisque du coup en pvp le sort était vraiment sur abusé ça ainsi qu'aussi les retrait pa et pm de la classe donc les modifications du cra vient surtout pour du pvp puisque reprise a été un sort pvp flèche tyrannique un sort pvp et les sortes de retrait pa des sortes pvp principalement donc au niveau de ce que ça touche la tyrannique n'affecte pas vraiment le pvm donc on va pas en parler grandement mais en gros la flèche tyrannique alors ça plus qu'une fois par tour les plus trois les dégâts sont réduits des poisons et voilà en gros c'est ça qu'il faut retenir notamment sur la flèche tyrannique ensuite la baisse tactique c'est un petit problème pour le pvm mais c'est pas non plus hyper grave la baisse technique n'est plus lancable au tour 1 mais qu'à partir du tour 2 voilà c'est pas un énorme nerf mais c'est un peu dérangeant dans certaines situations on s'habituera c'est facilement je pense à ça sinon le retrait pa a été nerf sur toutes les classes enfin sur toutes les classes sur tous les sortes je veux dire paralysante le retrait pa est passé de 4 à 3 avec un cumul flèche glacée un cumul sur le retrait flèche percutante de 3 à 2 pa et voilà flèche érosive pareil une modification et là maintenant ce qui m'intéresse surtout c'est flèche reprisaille enfin du coup la reprisaille donc du coup applique l'état pesanteur et l'état pesanteur pendant un tour si la cible est un ennemi immobilise la cible au début de son prochain tour si elle occasionne des dommages aux lanceurs si la cible est un allié immobilise le premier ennemi au début de son prochain tour si l'occasion des dommages à la cible ensuite il y a le coupé qui réduit la portée qui est augmentée et le lancer en ligne qui est fini aussi l'intervalle qui est aussi un peu réduit puisque le sort est quand même pas mal nerf donc je vais vous montrer un peu le sort comment est ce qui marche maintenant donc ça c'est la version officielle encore c'est la version 2.61 la reprisaille est lancée à le tour 1 donc ça ça change pas et surtout donc là on va la lancer donc hop moins 100 pm directement et l'état pesanteur pendant un tour donc ça c'est pratique ça va nous permettre en fait de pouvoir taper un mob tranquillement sans que ce soit un problème le mob n'était pas un problème et on pouvait vraiment le taper comme on voulait pendant ce petit tour là donc là ça va changer en fait puisque du coup on va avoir le mob qui n'aura plus le retrait pm donc là je vais vous montrer sur bêta test ce que ça donne hop on va prendre ce bout de chat voilà donc là maintenant la reprisaille déjà on peut la lancer comme on veut un peu ça c'est assez pratique ça c'est un petit up du sort mais le sort énerve sur le fait que là voilà on va mettre l'état pesanteur au mob sauf que le mob s'il nous tape pas et ben il a tous ses pm et dès qu'il nous tapera il aura un retrait pm et c'est assez un gros problème puisque sur certaines enfin pour certains combats en tout cas en songe j'utilisais la reprisaille pour empêcher un mob de jouer tour 1 puis la retraite pour empêcher de jouer au tour 2 donc un assez gros nerf de ce côté là ça va impacter notamment la compo pex donc sur les étages haut en songe ou pour certaines strats le crâne n'est pas totalement nul dans la compo à cause de ça vraiment ça n'a pas le supprimer de la composition mais ça grandement le rendre plus faible qu'il ne l'était dans la compo étant donné qu'il était hyper fort et se combiner parfaitement avec la neutrophes pour pouvoir faire vraiment un blitz sur un mob sur deux fois en fait le mob ne jouait pas pendant deux tours et on a eu du coup deux tours pour le taper voilà donc c'est petit problème mais en même temps ça permet d'équilibrer un peu le sort parce qu'en pvp était vraiment beaucoup trop fort voilà maintenant on va voir les modifications du job il n'y a pas vraiment d'ification c'est juste de la correction donc voilà il n'y a pas de choses à voir l'osam audace je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait l'osam audace je ne connais pas assez la classe c'est une classe que je suis en train moi d'étudier donc je ne peux pas encore vous dire un peu les modifications ce que ça a comme impact mais apparemment des retours qu'il ya sur la bêta c'est un hub d'osam audace donc bonne chose pour osam audace après c'est pas une classe pvm mais plutôt une classe pvp donc voilà voilà on passe aux osam audace le roublard je ne vous dirai rien sur le roublard sur cette vidéo à part qu'il ya eu beaucoup beaucoup de modifications et ça va impacter grand beaucoup de choses en fait ça a vraiment impacté beaucoup de choses pour le roublard mais on parlera tout ça dans une vidéo détaillée pour le roublard dès demain donc il ya beaucoup de choses à dire vraiment beaucoup de ça ont été modifiés sacrières berserk alors ça beaucoup m'ont posé la question est ce que ça va être la fin de la team sacri est ce que ça change quelque chose par rapport aux sacrières pour 42 alors les deux réponses c'est non ça ne va rien changer alors certes berserk va nous enlever plus de vita mais dans la team sacri quand vous êtes sur des combats où vous ne perdiez pas de shield avant berserk vous le continue à lancer si vraiment vous êtes trop juste vous ne lancez plus le sort berserk tout simplement ne le lancez plus et lancez le sort libation à la place le sort libation à vous enlever de la vita donc faut faire proc les états de souffrance mais en même temps ça est un sort qui va permettre de pouvoir quand même se soigner et donc d'être plus safe sur le combat si jamais vous aviez du mal voilà c'est la seule chose qui change pour le 42 le sort c'est la même chose qu'avant en fait on a plus perdu 3% de dommages au sort mais c'est pas grand chose puisque du coup on atteint plus vite le palier de l'état souffrance 10 puisqu'on perd 75% de notre vitalité donc c'est vraiment très très fort pour vite arriver en fait à la souffrance 10 au final on perd un peu de dégâts sur le total mais c'est pas vraiment quelque chose de de chiant en fait on va parler clairement c'est pas quelque chose de chiant c'est quelque chose de voilà c'est un petit nerf mais c'est pas dérangeant saïda c'est que la correction et là on a ce ram donc ce ram fourberie et aux réduites et brume on a le retour de la brume l'en sable dès le tour 1 donc ça c'est un petit hub du sram le sera mais tu creuses qui est assez faible en pvm ou en pvp c'est une classe qui est très forte quand elle est solo en fait donc ce soit du pvp solo ou du pvm solo et quand elle est en team ce multi ou en pvp multi ou alors en pvm elle n'est pas hyper forte donc voilà c'est un peu le problème du sram le sera mais que le réseau qui marche en team et voilà il est assez long à monter mais vous verrez que de toute façon le sram prend une meilleure place en pvm que le roublard vous verrez ça demain je vous expliquerai pourquoi etc donc voilà ça c'est un peu pour toutes les modifications qu'il ya eu j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas voilà c'est vraiment un petit tour du challenge log j'ai pas pu vous faire dire plus de choses sur sa mouda parce que je ne connais pas assez la classe et le cra malheureusement il ya eu un scème sacré nerf puisque personnellement je trouve que nerf est assez violent pour la compo pex donc panda et nukra steamer mais c'est pas non plus un nerf qui va détruire la composition juste ça va la rendre beaucoup moins fort dans des situations où le cra était juste un pied et la compo grâce à ce sort là en fait on avait beaucoup de combats ou représailles plus plus retraite ça me permettait vraiment d'avoir un boss qu'on avait pouvoir en trois tours s'en occuper sans qu'il puisse rien faire vraiment il venait on tapait avec la représailles le tour d'après il passait parce qu'il avait cpm ensuite donc on avait la retraite qui venait derrière avec les neutrophes et voilà donc on avait vraiment trois tours pour pouvoir taper un mob c'était vraiment juste insane en même temps représailles était aussi très fort après il ya quand même certaines situations où on pourra toujours utiliser la petite représailles puisque si on va placer la représailles sur le point de la tank un mob le tape le panda du coup va affecter l'état représailles au mob et ensuite le point là pourra se barrer mais c'est quand même beaucoup plus compliqué et à la place en fait d'esquiver les dégâts on va juste les transposer sur le point de la tank on voit ça change quand même quelque chose en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu j'espère cette petite review vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like et me dire en commentaire ce que vous pensez de ces modifications n'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir si vous avez la possibilité de me soutenir et à le tipeee alors disponible en description voilà si vous voulez faire un petit don ça m'aide toujours énormément on se retrouve c'est très vite en live ce que je reprends les lives sur la chaîne twitch donc en trace au w sur twitch on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dès demain du coup et très vite en live c'était en traque c'est une très bonne journée ou une très bonne soirée ciao les aïe